Avant l'expérience, un jeune scientifique a besoin d'un bon snack. Une barre de KitKat est parfaite pour ça. Je teste la nouvelle invention. L'ultra-méga-quasi-multiplier. L'essentiel est de considérer toutes les proportions. Oui, je pense que cette solution sera suffisante. Nous allons fixer les paramètres et attendre. Le temps est écoulé. Bingo! On a deux barres au lieu d'une seule. Vous devez parler de mon invention à tous vos collègues. Marie et Sisi se sont retrouvées dans le laboratoire d'un jeune scientifique à la recherche de quelque chose de délicieux. Au miracle, Sisi a trouvé une assiette de raviolis glacée dans le frigo. Je me demande pourquoi la couleur de ce micro-ondes est si bizarre. Peut-être que son propriétaire a un problème de goût? Laisse tomber, j'ai tellement faim! Du patience, les raviolis ont besoin d'être réchauffés. Regarde, quelqu'un a laissé deux barres de chocolat sur la table. Pourquoi pas en manger une? Pourquoi couper l'appétit? Pose-la! Donne-la à moi! T'es radine ou quoi? Je pense pas! Eh bien, merci! Ta barre de chocolat est passée directement au micro-ondes. Je n'aime pas ce bruit. Il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Dès que je suis partie pour une minute, vous êtes arrivés et vous avez tout gâché. Qui vous a permis de toucher le chocolat des autres? Et quelle est cette nourriture dans mon appareil? Je n'ai rien à voir avec ça! Je n'ai rien à voir avec ça non plus! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment vous pouvez m'expliquer tout ça? Des raviolis au chocolat? Eh bien, ce ne sont pas les miennes! Je pense qu'on doit partir. Oh non! On a à peine commencé! Marie aime les raviolis au chocolat comme une véritable gourmande. Elle en prend un avec une fauchette et l'envoie directement dans sa bouche. Hum, c'est délicieux! Suzy veut des raviolis sucrées. Mais Mike a une opinion différente à ce sujet. Je ne sens pas qu'il soit poli de regarder dans une assiette de voisins. Vous avez les mêmes raviolis. À cause du chocolat dans l'appareil, les raviolis trouvés dans le frigo sont toujours gelés. Alors Suzy prend les raviolis avec deux doigts et essaie de les mâcher. Eh bien, ils ont tentative. Les efforts de Suzy amusent Marie à mangeant des raviolis au chocolat. Mais même cela ne leur rend pas plus mangeable. Marie et Mike ne peuvent pas retenir leurs émotions. Mike essaie activement de réparer le multiplieur. Après tout, il se vante déjà de son invention auprès de ses collègues. Et Suzy peut facilement se moquer de lui s'il voit qu'il est cassé. Et ce n'est pas la vie scientifique dans l'estomac de ses amis. Peut-être qu'il y a quelque chose sur la table ? Je le savais. Je vais manger ce morceau de fromage. Oh, ma tête ! Que se passe-t-il ? Cette radine Suzy s'est fait une botte sous la table. Beurk, ton fromage sent mauvais. Je suis même contente que tu l'a mangé sans moi. Donne-moi ce fromage. Il faut vérifier si j'ai réparé mon appareil ou non. Les paramètres dont on a besoin sont là. Nous devrons entendre. Alors, on a deux morceaux de fromage. Du normal et un chocolat. Qui veut lequel ? Pourquoi j'ai ce fromage qui sent si mauvais ? Yeah, j'ai un chocolat. Délicieux. On ne peut pas dire ça sur mon morceau. L'important, c'est de ne pas le sentir. Oh, c'est dégoûtant. Tu es drôle. Merci, Marie. J'aimerais bien avoir un fromage au chocolat ordinaire après celui en chocolat. Car le fromage est l'un des meilleurs parfums au monde. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la conférence scientifique. Je ne comprends toujours pas comment je peux réparer mon appareil. Eh bien, j'ai fait tomber mon tournevis. Oh, c'est un trophée intéressant. Je pense que je vais le mettre dans l'instrument. Bon, 5 degrés de plus. Oui, température optimale. Eh, c'était en fait ma chaussure. Comment je vais marcher sans elle ? Pas de panique. La chaussure retourne à sa cendrillon. Et pas seule, mais avec sa copine en chocolat. Ouais ! Quoi ? Ma chaussure a changé de couleur ? C'est une simple erreur scientifique. Prenez vos chaussures, les filles. Je suis censée faire quoi avec cette chaussure rousse ? Eh bien, je sais exactement quoi faire avec celle en chocolat. D'accord, je vais l'essayer. C'est horrible, j'ai l'air d'un clown. Regarde, mes chaussures sont juste oranges. J'ai cassé le talon. Marie, donne-moi cette chaussure. Très bien, prends-la. Et la taille est bonne. Hé, copine, t'inquiète. Prends cette chaussure en chocolat. Wow, c'est pour moi ? Oh, merci. C'est tellement délicieux. Une amie sera toujours là pour son amie. Peut-être qu'il s'agit des problèmes avec le corps. Vérifions la solidité avec un marteau. Non, il ne semblait pas avoir des défauts externes. Hé, Suzy, qu'est-ce que tu as là ? Du rouge à lèvres ? C'est bon pour la prochaine expérience. Hé, en fait, c'était mon rouge à lèvres. Désolée, c'était gênant. Oh, ces femmes. Elles sont capables de se battre pour du rouge à lèvres. Regardez, maintenant il y en a deux. Chaque fille avec du rouge à lèvres est le slogan d'un jeune génie. Je prends le mien. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai souli au chocolat. Marie met du rouge à lèvres sans remarquer qu'il a changé de couleur. Et Suzy n'en soucie pas. Elle est heureuse de manger du rouge à lèvres sucré. Wow, Marie, cette couleur du rouge à lèvres noir t'a transformé en sorcière boutique. Nous allons devoir mettre ces données dans notre journal d'observation. Je ne te reconnais pas dans ton maquillage, copine. Multiplieur, qu'est-ce que te manque encore ? Allez, travaille, faire sans âme. Quelle est cette odeur bizarre ? Est-ce que ça vient de moi ? C'est une bonne chose que j'emporte toujours mon eau de toilette préférée. Quelques pchites et ça ne sent plus rien. Oh, quel est ce joli parfum. Marie, je veux sentir comme ça aussi. Pour nous embrouiller ? Non, copine, choisis ton propre odeur. Merci pour le prototype. Ajoutons un peu d'intensité. C'est fait. Deux flacons entiers faits de verre et de chocolat. Qui veut quoi ? Primes sur le verre. Marie, maintenant je vais sentir comme toi. Très bien, l'heure du chocolat. C'est quoi cette odeur horrible ? Mike, ton appareil a gâché le bon parfum floral. Nous l'avons sacrifié pour la science. On aurait dû choisir un flocon au chocolat perdant. Regarde, il y a déjà des mouches qui volent au-dessus de toi. Ce bruit est sur le point de m'exploser la tête. Peut-être que nous devrions sécher le multiplieur à fond. Nous allons le tester avec un sèche-cheveux à l'intérieur. Je suis sûre que tout se passera comme prévu. Et encore une fois, le deuxième sèche-cheveux est devenu au chocolat. Il doit y avoir une certaine logique dans tout ça. Voilà les filles. Oh, quel délicieux sèche-cheveux en chocolat. Je dois faire quoi avec un vrai ? Il ne reste plus qu'à regarder Suzy être jalouse. Attendez un peu. Et si je souffle de l'air chaud sur Suzy ? Elle était pressée de manger du chocolat et celui-ci a fondu dans ses mains, laissant de terribles traces sur son visage. Ah, vraiment, Marie ? Voici ma claque au chocolat. Elle est si intelligente. C'est une bonne qualité. J'ai l'air terriblement stupide. Oui, tu l'as, copine. Je vais te réparer, stupide multiplier. J'ai plein d'autres outils en stock. Peut-être que je vais utiliser la brosse de Suzy ? Pas tout de suite. Ou le téléphone de Marie ? Bien sûr que non. Je l'apprécie beaucoup comme un souvenir. Bon, d'accord. Pour une bonne cause, la clé fera l'affaire. J'allais en acheter un nouveau de toute façon. Tous les volts et les impères sont en place. Parfait. Ça fait deux clés. Par contre, je ne suis pas sûre que vous sachiez comment les gérer. Qu'est-ce que c'est ? Quelle chose étrange. J'ai une idée. Défendez-vous, monsieur. Croisons nos épées. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces jeunes femmes ? Marie, j'ai gagné. La clé s'est avérée être en chocolat. Très bien, très bien. J'abandonne. C'est tellement délicieux. C'est une bonne chose que j'ai encore l'autre moitié de la clé. Par miracle, un sandwich entier a été fait à partir de ce qui se trouvait dans le frigo. Marie souplie son amie de partager, mais Suzy lui donne une barre de chocolat. On a mangé du chocolat toute la journée. Je crois savoir ce qui ne va pas avec mon appareil. Comme le dit mon amie qui étudie les oiseaux, il suffit parfois de changer le guide. Et pour tester ma théorie, je vais utiliser ce sandwich. Mais Mike, je vais inclure vos arguments dans le rapport de test. Saint-Archimède, aide-moi. Le sandwich est en place. Et à côté, un miracle. Deux autres. Bon appétit, mes jeunes collègues. C'est tellement dégoûtant. On ne peut pas manger ça. Eh bien, je dois admettre que cette machine est loin d'être parfaite. Mettez un « j'aime » à cette vidéo et profitez du bêtisier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada